Maître Alexandre, nous avons parlé de trois générations des droits de l'homme. Souvent, nous avons parlé des droits de l'homme, mais nous avons résumé des droits de l'homme à certains. Nous avons dit que nous avons des droits, souvent, dans les deux, nous avons parlé. Comme les droits de l'homme, par exemple, les droits de la vie, tout et tout. Mais, est-ce qu'on peut partager avec les spectateurs et les auditeurs certains droits qui font partie des droits de l'homme, automatiquement, qui sont des droits de l'homme? Mais, parce que, il y a un principe sacramentel dans la question des droits de l'homme qui est clair, qui dit que les droits de l'homme sont universels. Ça revient à dire que, quel que soit le côté où il y a sur la terre, les droits de l'homme sont respectés. Exactement. Est-ce qu'on peut partager avec les spectateurs, avec les auditeurs de Radio-Changement FM, certains droits, parmi ça qu'on peut partager avec les deux droits humains? Ok. Nous disons que les droits de l'homme, ce sont des droits universels et ce sont des droits qui ne sont pas capables de diviser. C'est vrai pour la bonne compréhension des personnes ou encore des citoyens ou du monde, ils ont essayé de classer par catégorie. Mais, tous les droits, ce sont des droits qui sont supposés respectés. Donc, il n'y a pas d'une qui est plus que l'autre. Cependant, Jean-Saudia, il y a des droits qui sont des droits fondamentaux, par exemple, la convention relative aux droits de l'enfant, la convention relative aux droits de la femme, tout ça, c'est des droits de l'homme qui sont vraiment importants. Des fois, nous n'y a pas trop d'importance. Et nous avons encore le droit pour que l'on vit dans l'environnement qui est sain. Nous avons encore le droit qui a rapport avec la solidarité. Parce que si nous vivons de l'autre côté, nous sommes supposés égales, tout le monde est supposés solidaires avec eux. Par exemple, dans l'environnement, si l'on n'est pas capable de poser des problèmes dans l'environnement, ce n'est pas pour moi, ni pour tout le monde. Donc, c'est ça qui fait que les droits, ce sont des droits qui sont importants, bien aussi bien que les droits à la vie, les droits à la santé, tout ça. Par exemple, au cours de recherche, gouser ou de bagay, n'a fini pas à comprendre. Par exemple, il y a le droit, parmi les droits humains, nous n'y a que le droit même pour yon justice, pour yon justice indépendante, nous t'en capable de yon justice, c'est quittable. Mais ce sont des droits qui ne sont pas faciles, tant qu'à parler de l'homme. C'est vrai, parce que nous avons appris le droit, autant que nous avons... Nous avons le droit à la présomption d'innocence. Exactement. Nous avons tous les droits, nous avons les droits concernant la liberté individuelle. Tout ça, ce sont des droits qui nous avons. Des droits qui peuvent protéger les gens qui sont en prison, qui peuvent permettre que... Oui, nous avons dit qu'il y a des droits malgré les gens en prison, qui ont des droits à un procès équitable, qui ont des droits avec des protections, qui ont des droits avec la santé dans la prison. Qui ont des droits avec des recoupes, tout ça ? Exactement. Donc, c'est ça qui fait, c'est qu'il y a une naissance avec le recoupes qui peuvent dire que même dans la prison, si les conditions ne sont pas réunies, il y a des recoupes pour le faire pour sortir dans la prison, parce que le droit, la façon dont tu es supposé arrêter, ou pas arrêter, ou pas arrêter comme ça. Donc, il y a des droits qui protégeaient ça. C'est ça qui fait le droit de l'homme, les droits de l'homme, ils ont protégé ça. Et pour nous aller plus loin, il faut que le contexte n'est pas actuellement, surtout les crises, j'en ai pas parlé, les crises, les crises, nous, on a une situation qui nous a pas trouvé. Les droits de l'homme, nous, on a lieu de avancer, nous n'a pas eu de regrets. Si nous prenons par exemple l'état qui paraît impuissant, non seulement impuissant, qui montre l'irresponsable par rapport avec tout ça qui a fait yo, nous prenons une situation pour nous comprendre que l'état qui s'y est déclaré par le défendre le droit de l'amour en Haïté. Et puis nous prenons un problème dans la question du droit de l'amour en Haïté, c'est la question de la corruption. La corruption, c'est un handicap pour le respect du droit de l'amour en Haïté. C'est ça qui fait, il y a des luttes que nous sommes capables de faire pour que nous-mêmes nous forcez l'état, nous-mêmes nous prenons une responsabilité. Même les gens, nous avons Yvonne Leptune qui a fait ça, qui a fait ça, et qui a joué une réparation. Donc, nous avons pris des droits. Bien entendu, qu'il y a des décisions sorties en faveur pour une réparation, mais est-ce que ça a été fait comme décision? Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas, mais cependant, pour gagner des décisions qui sont en faveur, il faut que toute voie d'eau est épuisée. Tout à fait. Donc, nous avons parlé de droits à la vie, en Haïté, la vie n'a pas respecté. Nous avons regardé les droits de l'enfant, nous avons regardé jusqu'à présent de la moune qui est dans la rue. Nous avons regardé un bagaille qui est important qui est rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels. C'est le droit avec la sécurité sociale. C'est le droit avec la sécurité sociale. L'Aïté.